Plus qu'une tendance, c'est une réelle conversion. A Troyes, le service des espaces verts ne perd pas une idée pour favoriser le développement durable. La dernière en date, le désherbage thermique pour l'ensemble de la voirie, pour préserver la biodiversité en ville, mais aussi montrer l'exemple que la gestion raisonnée des espaces verts est possible à grande échelle. En clair, il s'agit surtout d'éviter toutes sortes de pollutions lors de l'entretien à les espaces. Précision avec Marc Brett, maire adjoint en charge de l'environnement à Troyes. La ligne globale, c'est de s'inscrire davantage dans le développement durable, de favoriser, de préserver la biodiversité en ville. L'intérêt majeur, c'est de ne plus utiliser de produits chimiques, de produits phytosanitaires, si vous voulez, pour désherber. C'est une volonté forte de la commune. Nous sommes passés de 200 litres de produits à 20 litres l'an dernier. Nous serons sur un chiffre qui sera inférieur cette année. Notre objectif est d'arriver à zéro produit phytosanitaire sur l'ensemble du finage de la commune en 2012. D'ores et déjà sur le centre-ville, sur le bouchon de Champagne, nous sommes à zéro.